et bien bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer un peu l'emménagement des camponotus cruantatus dans un nid que j'ai fait spécialement pour l'occasion étant donné que là vous pouvez voir qu'il ya six ouvrières et la gine et donc d'ailleurs la gine m'a fait une petite grappe d'oeufs une petite petite mais bon c'est déjà pas mal pour le début donc voilà j'ai fait un nid en béton cellulaire donc il est blindé parce que je crois que les cruantatus peuvent creuser donc je les blindés au ciment blanc avec un peu de plâtre dedans donc là je vais vous montrer comment je connecte ça bon j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le sujet c'est toujours un peu le même procédé quoi toujours du temps du temps du temps et de la patience du temps et de la patience c'est pas mal donc là je m'étais rendu compte que j'avais oublié de mettre l'anti-évasion donc faut bien que tout préparé avant donc là je pose mon anti-évasion à l'aide d'un sopalin je n'utilise jamais de coton pour l'anti-évasion je faisais ça au début mais en fait ça fait plein de filoches tous les petits poils du coton se colle sur la vitre et c'est un peu embêtant quoi c'est pas très propre donc avec un sopalin ça évite tout ça donc là j'ai bon j'ai connecté le tube à essai donc directement au nid donc ça va rentrer par l'aire de chasse on peut voir qu'il ya une ouvrière qui fait des allers-retours donc au début en général des ouvrières font des allers-retours pour aller voir un peu les conditions du nouveau nid donc j'ai posé le petit film rouge à l'endroit du nid pour essayer de les motiver que ça va faire face à un coin plus sombre après en fait le temps que j'étais parti bosser j'avais posé un paquet de clubs aussi en plus dessus histoire que ce soit vraiment noir quoi et du coup bah elles ont emménagé pendant que j'étais au boulot donc j'ai pas pu filmer vraiment le début de l'emménagement mais bon vous allez voir donc j'aurais mis un peu de liquide sucré alors là ce coup-ci c'est sirop d'érable juste avec de l'eau j'aurais mis leur réservoir d'eau donc on peut voir il ya que cinq petites chambres dans ce nid c'est vraiment pour qu'elles soient moins confinées que dans le tube si à la base en fait elles étaient sept dans le tube je pense qu'elles en ont bouffé une donc sûrement enfin elles en ont bouffé une j'ai retrouvé les pattes ça c'est mon chat je vous présente pikatsu voilà il voulait apparaître sur la vidéo donc là j'ai rempli ma réserve d'eau alors ça les réserves d'eau j'ai souvent vu l'erreur que les gens croient que enfin pas tout le monde heureusement croient qu'il faut que ce soit plein tout le temps mais non en fait on la remplit et après on laisse ça va s'écouler dans le plâtre dans le béton cellulaire et il ya juste à voir en fait par rapport au pied de marque si ça a humidifié assez par rapport à ce qu'on voit donc là on peut voir que bah elles sont rentrées dans le nid pendant que j'étais au boulot donc j'ai pas pu filmer ça et puis j'ai pas filmé j'ai pas pensé à filmer au moment où j'ai déconnecté le tube le réflexe de la vidéo est venue après donc bah là elles ont emménagé on voit que là au moment où j'ai commencé à filmer en fait elle était sûrement encore en train de chercher leur leur emplacement on peut voir qu'il ya l'ouvrière qui arrive avec la petite grappe d'oeuf là qui était en train de rejoindre la gine donc ça le déménagement venait de se produire je pense un peu si j'ai vu l'ouvrière rentrer avec les deux donc voilà donc on peut voir c'est une belle gine est bien costaud alors il paraît que ça c'est des ouvrières qui au fil du temps deviennent il peut y avoir des majors qui sont aussi gros voire plus gros que la gine que la reine donc ça peut être sympa ça peut être une colonie sympa alors il paraît que c'est assez fragile donc il faut faire assez attention bien les alimenter toujours de la nourriture variée et les chauffer donc pour celle là je vais peut-être d'habitude je ne chauffe pas mes espèces mais là je vais peut-être pour la saison prochaine je vais pas commencer tout de suite mais vu qu'il va y avoir la diapose je vais commencer en fin de mois la diapose mais ouais pour l'année prochaine je vais sûrement les chauffer entre 25 et 30 celle là donc on va voir ça je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt n'hésitez pas à commenter à me donner vos avis sur cette espèce et tout allez ciao à plus